On se retrouve pour un grand classique sur les intégrales, le changement de variable. Le but c'est de calculer une intégrale, dans la fonction intérieure on ne connaît pas de primitive pour faire le calcul direct, avec un changement de variable qui est donné en général. Je commence par rappeler le théorème du changement de variable. Le changement de variable c'est Φ, une application de classe C1 sur un certain intervalle I, et on veut intégrer une fonction f qui continue sur Φ de I. Alors, l'intégrale de Φ de A à Φ de B de F de X de X, en général c'est ça qu'on veut calculer, c'est l'intégrale de A à B de F de Φ de T, Φ prime de T dT. Un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, un défaut de retenir la formule, ça c'est pas très important, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a trois choses qui changent. Les bornes, voilà, Φ de A, Φ de B et la C à B. Il y a la fonction, ici c'est F de X, c'est F de Φ de T, et puis dX qui devient Φ prime de T dT. C'est ces trois ingrédients-là qu'il va falloir penser à modifier en pratique. Donc ici on veut calculer cette intégrale-là, et le changement est donné. Donc on sait qu'il faut changer trois choses, fonctions, termes différentiels et les bornes. Donc l'idée, d'abord, avant tout calcul, moi mon conseil, c'est de partir de T égale racine de 1 plus X et d'inverser le changement de variable. Parce que vous voyez, T égale racine de 1 plus X, ça va être pratique pour modifier le racine de 1 plus X qui est ici. Par contre, pour le X ici, c'est pas facile. Donc l'idée, c'est que notre changement de variable, c'est une direction, donc on va remplacer T égale racine de 1 plus X pour exprimer X en fonction de T. Donc comme là, tout est positif, je passe au carré, j'ai le droit, c'est des sites, c'est une équivalence, et donc après, X, j'ai juste à soustraire 1, et je dis que X, c'est T carré moins 1. Et donc vous voyez, je peux utiliser autant T en fonction de X que X en fonction de T, suivant ce qui m'arrange. L'intérêt de faire ça aussi, c'est de se dire que ici, j'ai un TX, et donc il va falloir que je différencie une de ces deux relations. Donc ça me paraît beaucoup plus simple de dériver X égale T carré moins 1 que de dériver une racine. Donc si je dérive ici, si je fais TX sur DT, je dérive à droite, ça fait 2T, et donc ça veut dire que TX, c'est 2T DT. On aurait pu très bien faire ici DT sur DX, en dérivant la racine, ça aurait donné 1 sur 2 racines de 1 plus X, donc ça voulait dire que DT, c'était DX sur 2 racines de 1 plus X. Cette expression-là est quand même plus simple. Et maintenant, ça veut dire qu'on va se servir de ces différentes relations-là pour faire le changement de variable. Donc j'ai mon intégrale de départ, et puis il faut que ce soit une nouvelle intégrale, je vais essayer de cette fraction. Donc d'abord, je dois changer la fonction, la fonction qui est à l'intérieur. Donc j'ai 2X et 2 racines de 1 plus X. Je vais commencer, ce qui me paraît le plus simple, c'est de remplacer racines de 1 plus X, parce que racines de 1 plus X, d'après cette formule-là, c'est T. Donc je vais tout simplement T à cet endroit-là. Maintenant, mon autre morceau à remplacer, c'est X, parce que si je vais utiliser cette formule-là, X égale T carré moins 1, elle est beaucoup plus adaptée que la première. Donc ici, j'ai un T carré moins 1. Et c'est bon, j'ai entièrement remplacé tout ce qui se passait pour la fonction. Maintenant, je dois passer au terme différentiel. Donc le terme différentiel, ici, j'avais un DX. Le DX, il était là. J'ai une expression pour DX en fonction de DT, c'est 2T DT, donc j'ai juste à remplacer, c'est 2T DT. Vous voyez, à chaque fois, c'est de se dire quelle est la formule la plus simple. Parfois, je précise, c'est plus simple d'utiliser le DT qui est ici. On aurait pu ici, à partir de ça, calculer DT en fonction de DX, et ça donne des remplacements plus simples. Il faut faire parfois un peu le tout. Le tout, c'est d'avoir les différentes formules et d'utiliser celle qui est la plus pratique au moment donné. Troisième chose à faire, les bornes. Donc les bornes, la première borne, c'est 0, et c'est pour la variable X. Donc c'est X qui vaut 0. Et moi, je veux savoir ce qui se passe pour la variable T. Si je connais la valeur de X et que je cherche la valeur de T, le plus simple, c'est d'utiliser cette première formule-là. Là, vous voyez, c'est facile de remplacer X et de trouver T. Alors que là, si je remplace X, ce n'est pas directement facile de trouver T. Donc ici, X, il vaut 0, donc je remplace X par 0, et ça fait T égale racine de 1 plus 0, donc T qui vaut 1. Donc ma borne vaut 1. Je réitère le même procédé en prenant 1. 1 pour la variable X, je remplace dans T égale racine de 1 plus X, ça fait T égale racine de 1 plus 1, donc T égale racine de 2. Et donc c'est bon, j'ai mon intégrale. T égale, avec le changement de variable qui a été effectué, on a bien changé la fonction, le terme différentiel et les bornes. Et maintenant que j'ai ça, normalement, le but du changement de variable, c'est d'être arrivé à une intégrale qui est plus facile à calculer. Donc si je reprends cette intégrale-là, ici, première chose que je fais, je simplifie par T, je sors le 2, et là, je me rends compte que je dois intégrer T carré moins 1. Mais T carré moins 1, je sais que c'est facile, parce que comme c'est un polynôme, je connais une primitive. La primitive de T carré, c'est un tiers de T cube, et la primitive de moins 1, c'est moins T. Donc je prends entre racine de 2 et 1, donc je remplace d'abord par racine de 2, avec au passage, j'utilise que racine de 2 au cube, c'est racine de 2 au carré fois racine de 2, donc ça fait 2 racine de 2. Je remplace par racine de 2 par 1, je fais le calcul, je simplifie, et j'arrive à 2 tiers de 2 moins racine de 2. Ce n'est pas le calcul le plus intéressant, mais l'idée, c'est que le changement de variable, on arrive à une intégrale qui est normalement plus simple. Alors parfois, plus simple, il peut rester encore une intégration par partie, etc., mais elle devient d'une forme où on va réussir à faire quelque chose. Donc voilà l'idée pour le changement variable, ce qu'il faut bien revenir, c'est les 3 choses à changer. La fonction, le terme différentiel, et les bornes. Et bien penser à ces 3 choses-là, et normalement ça se passe toujours bien. Merci. 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 Merci.